Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur cette découverte de la démo de Swanfall ! Swanfall ? Swanfall qu'est ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie tower défense, je n'ai pas le pris comme toujours parce que c'est de la démo du NeoFest. Il sera jouable à la manette en français également, il est déjà traduit en français d'ailleurs pour le coup celui-là. C'est un jeu solo et il est vraiment, j'ai trouvé, très sympathique. On va devoir faire survivre notre petit royaume face à des vagues d'ennemis, construire des défenses, etc. Vous allez voir c'est plutôt sympathique. On bascule sur l'image du jeu. Donc voilà comment ça se présente de base, c'est à dire on a notre petit personnage au centre là et on va pouvoir se déplacer dans différentes maps. Donc pour la démo, on a cette map là qui est le tutoriel et une map un peu plus avancée qui est déjà assez difficile. En gros dans chaque map, on va avoir la possibilité de remplir des quêtes. Donc là vous voyez que j'ai déjà gagné sur cette map en faisant un score de 5000, en n'utilisant pas l'arc et en remportant une victoire avec le mutateur tortue. Donc le jeu a un aspect un petit peu roguelite, c'est à dire qu'on va débloquer de l'expérience à chaque fois qu'on arrive ou éventuellement qu'on décède à gagner une partie. Et avec cette expérience, on va débloquer différentes choses. On va pouvoir débloquer des nouvelles armes. Donc ici vous voyez que j'ai un arc et une lance légère. Et on va pouvoir débloquer des atouts et également des mutateurs pour rendre le jeu plus difficile. Donc ici par exemple, on peut prendre le dieu tortue. Les ennemis ont beaucoup plus de vie mais on gagne 20% d'XP supplémentaire si on gagne. Et on peut prendre aussi les ennemis inflige beaucoup plus de dégâts mais vous gagnez 20% de points et d'XP supplémentaire si vous l'emportez. Et vous voyez que si par exemple on gagne avec... alors là on peut pas... si on peut prendre deux mutateurs. Deux mutateurs plus cet atout, eh ben ça nous donne... ça on remplit une quête, ça nous donne des bonus de points. Bon pour l'instant on n'a pas cet atout, donc c'est pas rentable. Par contre on peut essayer de faire une victoire avec le rat. Donc le rat c'est quoi ? Les ennemis lâchent moins d'or mais vous gagnez 20% d'XP supplémentaire. Ok donc on aura moins d'or pour construire. Et on prend... le centre du château a beaucoup plus de points de vie qui déflige beaucoup plus rapidement et passer d'une portée d'attaque supérieure. Et on va prendre l'arc du coup pour faire cette partie là. Donc on va prendre l'arc, l'atout et le mutateur et après on se lance et vous allez voir un petit peu le gameplay. Donc on a notre petit bonhomme et en gros on va construire pendant la journée et une fois qu'on est prêt à tenir l'assaut de la nuit, on va lancer la nuit. Donc ici on voit que la prochaine nuit on a trois mecs avec boucliers épais qui vont apparaître ici et qui vont essayer de détruire notre notre camp de base. Donc c'est parti on lance un nouveau royaume. Donc vous voyez on a des petits plots là par terre qui nous indiquent des points de construction de différents bâtiments. Ici par exemple une tour, ici un moulin. Ici on va avoir des maisons. Ici un moulin également. Et en gros l'idée va être de gérer la défense et l'économie. Les moulins vont nous permettre de construire des champs pour gagner de la l'argent sauf qu'ils sont très fragiles aux attaques. Les maisons vont nous permettre de générer du revenu chaque jour. Je ne vais pas montrer mais il y en a notre petite pièce en bas là. Je pense que vu qu'il va y avoir que trois mecs, on va faire je pense deux maisons. En fait à chaque fois qu'on construit, on peut voir quand je m'approche, il y a le coût pour améliorer des choses et on voit aussi des petits trucs fantômes qui vont être des nouveaux points de construction en fait. Donc si on améliore ça, on va avoir la possibilité de débloquer toute cette construction là. Si on améliore cette maison, enfin si on construit cette maison, on va avoir la possibilité de construire autre chose à côté. Donc par exemple on construit la maison et hop on peut construire une deuxième maison qui nous permettra de construire une troisième maison etc. On va commencer avec deux maisons. On va essayer de prendre un petit peu d'économie dès le départ et donc une fois qu'on est prêt, qu'on n'a plus d'or à dépenser, on fait un appuyant sur espace et ça lance la nuit. Et là on va pouvoir commencer à attaquer les ennemis. On a une petite pièce, ouais. On a pas une pièce ! Bah non, on a le truc des rats qui fait qu'on va avoir moins de pièces. Et donc notre petit personnage a une attaque automatique, là vous voyez avec l'arc il attaquait automatiquement, mais on a aussi la possibilité d'avoir une attaque spéciale qu'on peut utiliser avec espace. Et alors avec l'arc c'est un petit coup de poignard qui fait des dégâts supplémentaires aux ennemis avec peu de vie. Et en fait tout le jeu va consister à gérer comme ça la défense et l'économie. Utiliser notre seigneur pour essayer de faire des dégâts mais sans se faire trop buter vite. Utiliser les pièces qu'on a gagnées pour faire les choses bien. Il nous reste deux pièces. Donc on va faire une petite tour pour nous aider parce qu'ils sont huit. Là on va faire une autre maison. Ça nous fera trois pièces à la prochaine nuit. Alors par rapport à mon essai on voit déjà l'économie. Là j'avais déjà presque amélioré ce bâtiment-là nuit 2 normalement. Donc là on peut lui mettre un petit coup de dague au passage. Vous voyez le petit cooldown là au-dessus de ma tête. C'est le petit rat qui fait qu'on a moins d'or. Les bâtiments ont une jauge de vie, d'ailleurs là il a pris un coup. Et en fait plus vous arrivez à défendre, on va voir en haut là dans le score final. Voilà. Plus on protège le royaume à 100%, plus on a de points. Et ça fait notre score final et donc notre XP final quand on finit par perdre. Et du coup, le fait de protéger au maximum notre royaume va nous donner plus de points. Mais si on perd des bâtiments, on voit le pourcentage qui va baisser. Ici il nous faudrait beaucoup de pièces. Donc je pense qu'on va devoir se fendre d'un moulin avec nos 5 pièces. Donc le moulin il coûte 3 pour le construire. Et après pour une pièce, on peut faire des champs qui vont nous rapporter une pièce chacun. Donc c'est quand même très rentable. Mais tu foudes là, sauf que t'as pas... Ton moulin il a que 2 champs. Mon moulin a que 2 champs. Et si je l'améliore, alors pour l'instant je peux pas, je pense qu'il va falloir que j'améliore mon centre de ville. Mais après je pourrais l'améliorer faire plus de champs éventuellement. Et là on va avoir un assaut là, donc je pense que ça on va laisser la tour le gérer. Et on va aller défendre en bas. Faire des DPS en bas. On lance la nuit. Si je ne m'abuse, c'est des volants en haut. J'ai raté mon coup de dague. C'est pas malin. Et ta vie à toi, elle remonte ? Alors ma vie à moi, elle remonte tant que... Ah putain, ils visent mon champ ces enfoirés. Tant que je combat pas en fait, ils vont défoncer mon champ ces petits coups. Ah, ils m'ont tué. Ouais, c'est beaucoup plus dur là. Alors après on a l'amélioration qui fait qu'on a le... le centre de ville plus costaud. C'est pas grave, ça permet de montrer. Une fois qu'on termine la nuit, tout ce qui a été détruit est intégralement reconstruit, mais du coup on ne profite pas du bonus ce jour-là. Donc là clairement, il va nous falloir plus de défense. On va devoir faire une tour de plus ici. C'est des archers qui vont apparaître. 8 et 8 quand même. Et 8 ici. On a 3 pièces. On peut faire une maison de plus pour 3 pièces. Histoire de ne pas les gâcher. Alors, eux normalement on devrait pouvoir les tuer assez facilement avec notre DAG. Par contre le problème c'est qu'ils attaquent à distance et donc ils sont assez difficiles à esquiver. Ouais, ils sont pile à la limite de zone. Ouais, ils sont pile à la limite de zone. Pour l'instant, on va partir du principe que les tours vont gérer le reste du flux. Ok, c'est géré. Alors on ne peut pas galoper quand on n'est pas full life. J'ai raté mon coup de DAG, c'est bien hommage. Ok, les tours ont fait le taf. Parfait. 11 pièces, ça commence à le faire. Alors ça, c'est de la saloperie. On va jouer avec un bon fond jaune. Ouais, sans la vignette surtout. Alors on va prendre l'amélioration de la guilde des bâtisseurs. Donc quand on améliore notre truc principal, on peut choisir un bonus entre 4. Bon, pour l'instant, c'est verrouillé. Et le premier, c'est plus de vie pour notre personnage et plus de dégâts. Ou alors, chaque matin, une maison est niveau 1 et automatiquement améliorée au niveau 2 et 50 d'HP en plus. Et ça, je l'aime bien. Ouais, c'est pas mal ça. Après là, vu la difficulté qu'on a, peut-être que les dégâts en plus auraient été intéressants. Mais là, du coup, normalement, on va débloquer plein de trucs. Donc maintenant, on peut faire des murs pour protéger notre village. On peut aussi faire une caserne de tir à l'arc. Donc, on peut faire une caserne d'unités de mêlée, d'autres tours, de la maison, une tour ici. Vous voyez, la DA est vraiment, vraiment cool. Zikino, je trouve. Alors, j'ai presque envie de dépenser les 4 pièces pour construire ça. Parce qu'en fait, ces ennemis-là, c'est des roues avec des piques. Ils vont rouler en ligne droite pour essayer de défoncer notre camp principal. Donc, les murs vont quand même être très utiles contre ça. Ils sont 15, hein. Gaffe quand même au PV. Un petit coup de dague au passage. Ils font mal seuls, hein. Ça va, les murs sont quand même plutôt résistants. Et tant qu'ils ne vont pas taper sur notre ferme, ça va, quoi. On peut essayer de les empêcher de taper un peu en venant sous au milieu. En les distrayant. Ok, on a réussi à 100%. Bon, je pense que c'était le bon choix, le mur. Et là, on commence à avoir des maisons level 2, vous voyez, qui vont nous donner du coup plus de pièces. Et si tu avais choisi une caserne et que tes bonhommes, ils étaient morts ? Alors, quand on fait une caserne, d'ailleurs, c'est pas impossible que j'en fasse une là, parce qu'on a quand même un gros assaut là. Quand on fait une caserne, les personnages apparaissent. On peut les prendre avec nous, leur donner plus ou moins des ornes, etc. Et s'ils meurent, ils sont régénérés selon le niveau de la caserne plus ou moins vite. Et de toute façon, au début de chaque journée, ils réapparaissent tous. La maison s'est level up tout seul, parce que j'ai pris l'amélioration ici. Pour que chaque matin, une maison de niveau 1 s'améliore au niveau 2 automatiquement. C'est-à-dire, quand j'ai monté le niveau, mon centre de ville, j'ai choisi ça. Je pense qu'on a 8 pièces. Alors, avec 8 pièces, on pourrait faire 2 casernes. Mais je pense que là, je vais prendre la caserne. Avec des arbêtriers. Donc, avec contrôle, on peut leur demander de nous suivre. Et ensuite, on refait contrôle et ils vont prendre la position qu'on leur a demandé. Et ça serait pas mal, ouais, une tour supplémentaire. Il nous reste une pièce. On peut pas faire grand chose avec une pièce. Donc, on va lancer la nuit. Et on va essayer de leur faire un petit peu mal. Hop, le petit coup de deck bien placé. Les arbêtriers font bien le taf. Par contre, notre vie, c'est pas ouf. C'est vrai que la mission d'avant, en fait, j'avais pris la lance. Et en fait, l'attaque spéciale de la lance, elle soigne. Quand on lance l'attaque spéciale, on se fait soigner, en fait. Du coup, faut pas que j'oublie que là, j'ai pas vraiment de soin. Quand il y a la rafale de flèches, là, c'est un peu chaud. Hop là, on le tue. Donc là, il y a un petit arbêtrier qui est repopé. Il y en a un autre qui repop. Par contre, ils sont hyper nombreux, les cons, là. Ils sont en train de massacrer ma tour. Ils préfèrent tirer sur mes arbêtriers plutôt que sur moi. Ce qui est très bien. Et les arbêtriers sont efficaces contre les unités à distance. Donc ça, c'est cool. Allez, il en reste un. Ok, parfait. Et j'aime bien le petit côté personnage, genre d'échec, qui tombe en ruine une fois qu'on les a tués. Alors, ici, il n'y a rien qui arrive. On va avoir un assaut par là. Et ça, c'est des volants, il me semble. On peut faire une tour là. On va la faire. Après, on peut améliorer les tours et tout aussi. C'est vrai que c'est vraiment la déj de thunes. Il faut qu'on travaille notre économie. On va construire des maisons. Et avec nos 4 pièces supplémentaires, je pense qu'on va faire une caserne. On peut faire des chevaliers. Protégés contre les attaques à distance. Des lanciers, qui affichent dégâts rapides et ralentissent les ennemis. Et là, j'ai débloqué les fléaux la dernière fois. On va faire des fléaux, du coup. On va voir un peu. Par contre, je pense qu'ils ne vont servir à rien contre les unités volantes. On va tester, mais... Si c'est... Non, pas vraiment. Voilà, je ne peux pas attaquer avec ma dague sur cela. Là, j'ai mon arc. Alors, la partie d'avant où j'avais ma lance, je ne pouvais absolument pas faire de dégâts aux unités volantes avec ma lance. Vous voyez, les fléaux, là, ils ne font rien. Ils glandent. Mais ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on avait des arbalétriers et des tours. Alors, on commence à avoir une économie à peu près solide. Là, on va avoir des trucs qui chargent et des espèces de saloperies. Je pense qu'on va améliorer cette tour. Voilà. Plus de santé, plus d'attaques. Et celle-là aussi. Pour couvrir ce flanc-là. Et avec nos pièces qui restent, on pourrait faire une maison ici. Parce que c'est bien. Il faut faire un maximum de maisons pour profiter le plus possible de notre bonus, là. Qui améliore les maisons. Parce que s'il n'y a plus de maisons à améliorer, on le perd, quoi. Alors, vous, vous allez me suivre. Ah, il y a des mecs qui arrivent en bas, je n'avais pas vu. Vous allez vous poser... Ouais. Pas forcément... En fait, ils ne tiennent pas la position quand on leur donne l'ordre. Si je les mets là, par exemple, ils démarrent d'ici. Mais dès que des ennemis vont apparaître, ils vont charger vers eux. Donc, c'est pas juste... On les pose et ils résistent, quoi. Du coup, on va les poser là, eux. Comme ça, ils vont se préparer à... À éliminer ceux-là. Là, on va laisser nos fléaux gérer, eux, avec les deux tours. On va essayer de DPS un peu ceux-là. Hop, le petit coup de deck qui va bien. Ok, ils sont séparés, du coup. Et là, ouais, ça va être la grosse charge, là, logique. Et du coup, les tours sont focus de l'autre côté, donc il faut qu'on tienne. J'ai l'impression que... Ceux-là, là, ouais, ceux-là, c'est des tueurs de... De héros, en fait. Ils nous visent, nous d'abord. Bon, là, notre champ, il va se faire défoncer. On va essayer d'aller aider, mais... Ouais, là-bas, ils ont géré les fléaux. C'est plutôt cool. Allez, il faut les finir. On a protégé à combien, là ? 77%. Ça devient difficile. Là, on va avoir des assauts, du volant, du volant... Du volant partout. OK, donc il nous faut des tours. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est des gros tasses, par contre. Ici, on peut faire une maison de plus, on va la faire. Et je pense que ce serait bien qu'on améliore, mais là, il nous faut un max, un max, un max, un max. Si on améliore le château, en fait, on va pouvoir faire une seconde ligne de défense, ici, là. Ce qui est quand même assez intéressant. On va améliorer cette tour parce qu'elle est clairement sur le chemin. On va faire une petite maison. Ouais, dehors, parce que l'économie est vraiment beaucoup trop importante, là. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'eux, ils soient prêts à gérer, ici. Et le problème de cette map, c'est que les moulins sont vraiment, vraiment pas du tout protégés. Et ça, c'est pas facile. Et t'as pas pris des archers ? Non, les archers, je les laisse pour gérer les volants. Ouais, ouais, ils sortent quand même. Allez, un petit coup de dague. Faut courir un peu. Wow, putain, il fait tellement mal. Ok, il y a un de moins. Ok, bon, les tours ont fait le taf pour les volants, comme prévu. Par contre, tous nos fléaux ont été éliminés et ont fait tellement pas de dégâts sur ces gros tal. Alors, par contre, quand ils nous mettent un coup, c'est pas la même. Ah bah, les armes à l'étrier, ils sont pas faits pour combattre au corps à corps. Et ça, c'est un peu des tanks, quoi. Dans la première mission, c'est même les boss, ceux-là. Ok, c'est géré. On a perdu une tour et un champ. C'est franchement, c'est acceptable. On a plein de pièces ! On a vingtaine pièces. Est-ce qu'on peut s'en servir pour améliorer ça ? Oui, il y en a resté une pièce ! Alors, plus de vies. Ou alors, les unités se déplacent plus rapidement quand on les commande. On possède une aura de guérison et 30% de dégâts globaux supplémentaires. Ils se déplacent plus rapidement quand on les commande, mais on ne les commande pas tant que ça au combat, en vrai. Après, on pourrait se permettre d'aller les chercher éventuellement, du coup. 30% de dégâts. Le aura de guérison peut quand même bien aider. On va prendre ça. Donc là, on va avoir un gros assaut là, un gros assaut là, un gros assaut là. Ce qui veut dire que vous, vous allez venir, je pense ici, en renfort des tours. Alors, sachant que là, du coup, on a débloqué plein de trucs, donc on peut faire des maisons là. Maintenant, on va pouvoir faire une caserne ici. Ce qui va nous débloquer des points de défense là. Allez, vous, vous venez là et on va s'occuper ensemble de la défense ici. Les petits coups de dague. 30% de dégâts en plus, on les sent. Je pense que même le gros, on devrait pouvoir lui faire assez mal assez vite. T'as chaud quand même, la limite des jeux que le gros, là, qui va trop pire et que ça se dérive et... Ouais, bah oui. Après, c'est une démo, hein. Le jeu a encore plein d'idées, de choses à faire. Comment ça se passe là-bas ? Pas super bien. Ouais, ils vont détruire notre tour. On voit qu'on le soigne, mais... Pas vite, hein. On va les distraire un peu. Oula, ça nous a mis un coup de masse, là. On va s'en y passer. En tout ce qui est dehors, on va se faire raser, là. Il n'y a pas trop de moyens que ça résiste. Même en essayant de les retarder un peu. Ah, ils sont rentrés ! Ah, il y a un gros dedans, en plus. Il n'a quasiment pas été entamé. De gros ! Ce mutateur est très difficile, hein. Après, c'est vrai que notre chez-nous est quand même beaucoup plus costaud. Ils ont nettoyé l'extérieur, du coup. On n'a même pas perdu tous nos champs. Hop là ! Il va nous falloir cette caserne. Et on va mettre, je pense, des chevaliers pour protéger. Et donc là, on peut construire normalement deux tours supplémentaires et un petit mur de protection. qui nous permettra de construire d'autres murs ici et là. Allez, on ne peut pas améliorer plus, là. On peut améliorer les casernes pour avoir plus de monde. Là, on n'a pas encore toutes nos maisons level 2. On va voir quoi, là. Les saloperies qui courent et plein d'archers. Donc le mur est intéressant, quand même, hein. Ouais, moi je ferais bien le mur avec les deux murs. Et que sur ce flanc-là. On peut même améliorer le mur, si on veut. Et sur votre flanc, pas rien ? Sur l'autre flanc, celui-là ? Non, il n'y a pas d'assaut, là. Ça va être un assaut purement frontal, là. Du coup, on va se poser là. Avec nos deux thunes, on peut faire des maisons ? Ouais, est-ce qu'on peut faire avec nos 4 sous ? Déjà, on se prépare pour la bataille. Alors, avec nos 4 sous, on ne peut pas améliorer ça. On peut faire d'autres tours éventuellement. Est-ce qu'on peut améliorer notre moulin ? On peut améliorer notre moulin pour pouvoir faire des champs la prochaine fois. Et là, on va lancer l'attaque. On va réutiliser nos 1 sous, quand on aura 1 sous. Allez, on est à portée du centre de ville d'ici. Oula, on se fait défoncer. Re-pli ! Re-pli ! On va aller soigner un peu nos copains en se mettant proche. Enfin, le gros tas d'archers, quoi. Petit coup de dague. Bon, même en les soignant, nos copains, on a du mal, mais... Mais c'est plutôt cool que certains n'achèrent pas... Resserts et d'un homme, ils seront payés... Ouais, c'est assez bien équilibré, je trouve, là-dessus. Le fait, l'idée du... Ben voilà... Mine de rien, les trucs réapparaissent, mais t'as pas le bonus, c'est plutôt sympa. Ok, on va capitaliser un max sur ce moulin, par contre. C'est quoi ? Quand tu sélectionnes ces arbres à l'étrier, ils ont l'air de vouloir que tu améliores ton mule principal, ils pourraient monter dessus. Non, en fait, c'est quand je vais là, je peux améliorer la caserne et ça rajoute 4 arbres à l'étrier, là. C'est pour ça, c'est doit être ça que tu vois, en fait. C'est les fantômes des 4 arbres à l'étrier supplémentaires qui apparaîtraient si j'améliorerais la caserne. Là, on a amélioré le mur et il ne monte pas dessus. Le fantôme du mur, si j'améliore le mur. Ouais, je n'ai pas l'impression qu'il monterait. Après, de toute façon, actuellement, il y a des troupes faits qu'ils chargent, en gros. Ils ne se posent pas trop de questions. On va terminer les murs juste histoire d'éviter que des trucs rentrent trop facilement. Et là, aujourd'hui, visiblement, on n'a que 5 tueurs de héros, là. Donc, je pense que c'est le moment d'améliorer un petit peu. Là, on a construit quand même notre moulin, donc on va essayer de le protéger. Et je pense que peut-être faire des abalitriers supplémentaires, pour le coup. Les tireurs, ils sont quand même très forts. Et là, on peut faire une tour de plus. Ah, on peut faire une caserne ici. Une caserne de tir à l'arc ici, d'accord. Et là, un moulin. Ok. On n'a plus de sous ! Non, on n'a plus de sous. Et nos maisons ? Il nous reste ces deux-là ? Ces trois-là ? Il nous reste trois maisons à améliorer. Tu vois, ce mur-là, il est amélioré, Zikino, et il ne monte pas dessus. Je pense que là, ça ne devrait pas être trop mal se passer. Il faut juste qu'ils ne nous choquent pas, parce qu'ils font hyper mal aux héros. Ok. Une bonne chose de faite. D'accord, ça ne va pas être la même. Il y a des catapultes. Oh putain, mais il y en a partout ! Donc là, des volants, là des volants. Il y a 15 trucs qui chargent. 9 catapultes. Wouhou ! Bon, on va jouer la défense. On va faire les tours. Les améliorer. Je crois que je peux améliorer celle-là aussi. Ce serait peut-être plus intéressant de faire des mecs ici. Donc, ça va défoncer très rapidement. On va plutôt améliorer ça. Ah, on pourrait encore améliorer après pour avoir encore plus de mecs. Ça sent quand même plus ou moins la vague finale, là. Je pense. Bon, bah on y croit. Il te reste en saut, tu ne peux rien faire avec un saut ! Non, avec un seul saut on ne peut rien faire. Ouais, mais en même temps, ça arrive de partout, donc... Oh la vache, les catapultes, elles ont tellement défoncé les... Ah, je ne fais rien comme dégâts aux catapultes. Bon, visiblement, je peux quand même les empêcher plus ou moins de tirer en tournant autour. Même si c'est une utilisation d'un intérêt relatif, ouais, on va dire. Et puis en plus, il y en a d'autres qui vont apparaitre partout, là. On va essayer de s'occuper des catapultes, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui fait le plus mal aux défenses. Putain, il y a des saloperies de tueurs de héros, là. Oh la vache, je fais tellement mal. Et du coup, tu as pas l'attaque ? Peut-être que ça attaque automatiquement dès que tu... Bah si, il y a l'attaque spéciale avec espace, là. J'ai mon petit cooldown, là. Oui, oui, je sais qu'il faut qu'il faut aller tomber. Ah bah là, non. C'est des archers, donc j'ai un arc. Quand j'avais la lance, oui. Il fallait que je sois au contact des unités pour attaquer. Putain, ils chargent direct en ligne droite, maintenant. Il n'y a plus rien pour les arrêter. Il y a encore plein de catapultes, là. Oh la vache ! Comme ils sont passés là ! Ah ouais, c'est les catapultes, là. Heuuuuh ! Zoram ! Non, je ne suis pas mort. Non ! C'est la défaite ! Mais on a quand même monté au niveau 8 ! Il faut apporter plus sain avantages à chaque partie. Ah, ça c'est fort, ça ! Est-ce qu'on va débloquer ça ? Oui ! Vous bénéficiez d'une résurrection ultra rapide chaque nuit. D'accord. Et ouais, c'est la défaite Zikino, malheureusement. Et au prochain tour, on aura une arme de... On pourra faire des unités, peut-être, je ne sais pas. Le bleu, en général, c'est soit des armes, soit des unités. C'est trop nul ! Bah, on va réessayer ! Alors, du coup, on va essayer l'autre, maintenant qu'on a débloqué ça, là. J'ai la zone résurrection, donc il nous faut... Ah, tu n'as choisi qu'un ? C'est deux là. Oui, je n'ai choisi qu'un, ouais. Donc là, ils vont avoir... Ils font faire beaucoup plus de dégâts, et avoir beaucoup plus de vie. Moi, je suis d'accord Zikino, ça ressemblait à une casserole de bouillon. Ouais, ça ressemblait à une casserole de bouillon, je suis d'accord Zikino. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Les tours ont une portée bien plus grande, et leur portile inflige beaucoup plus de dégâts. Votre sang de château produit de l'or. Et ce revenu augmente à chaque fois que vous le mettez à niveau. Vous avez une quantité incroyable de santé, mais vous êtes plus lent. Ça, c'est pas mal, parce qu'on voit que quand il était devant les murs, il était capable d'attaquer. Donc on va prendre deux atouts. Je ne sais pas si ça marchera, hein. Si ça comptera que pour ce combo-là. Bon, déjà, il faut qu'on gagne. Je vais reprendre la lance, je pense. Pour montrer. Allez. Ça fait pas forcément plaisir pour l'interface. Ça, c'est peut-être parce que je ne suis pas tout à fait en France dans l'écran, mais c'est quand t'es sélectionné ou quand t'es pas sélectionné les atouts. Non, je suis d'accord. C'est légèrement coloré, c'est pas... C'est pas non plus ouf. Bon, il y a que trois mecs, donc on va faire comme la dernière fois, de la maison. Pour déjà commencer à construire une économie. Et on est parti. Après, on ne sait pas, peut-être que les ennemis sont hyper... Là, vous voyez, il faut vraiment que je sois au corps à corps. Par contre, du coup, l'attaque spéciale fait que j'attaque beaucoup plus vite et me soigne. Il va pas aller loin. Tiens, tes petites pattes. Et là, on a eu trois pièces. Ça change peut-être même plus. On a eu six pièces. Alors que la dernière fois, on en avait eu laborieusement une ou deux. Ok, on va faire ces deux tours-là. Et avec... Et ça, je crois que c'est trois, le moulin. Donc c'est parti pour une maison. Ça devrait passer crème. Et du coup, la map, elle est exactement la même. Bah, tant qu'on prend cette map-là, oui, c'est exactement la même. Il y a des variétés dans les ennemis, du coup, dans les vagues d'ennemis, j'imagine. Je pense que c'est toujours la même. Le but, c'est vraiment un tower-defense. Donc le jeu, t'es censé plus ou moins savoir ce qui t'arrive dessus, le prévoir éventuellement. Ils ont détruit ma tour, du coup. On va s'éloigner, on va crever. Donc là, le concept de la compétence active, en fait, que j'ai, c'est que quand je l'active, j'attaque plus vite. Ça me soigne. Et si je l'active alors que j'ai moins de 30% de santé, ça dure plus longtemps, je crois. Ouais, ça dure plus longtemps. Tac, 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 huit pièces. Prendre la maison. Et on va pouvoir améliorer nos tours après. Donc là, il y a ces saloperies qui vont... On va laisser les tours, je verrai. On va essayer de faire du DPS sur eux, là. Il fait tellement mal, là. Ils font tellement mal, les tueurs de héros, là. C'est un truc de fou, hein. Il est pas mort, l'hôte. Tuez-le ! Cette tour-là... Elle vaut pas. Ouais. Elle est cooldown, là. Voilà. Ok. Des archers, des archers, des archers. Bon. Il va être temps de faire un petit moulin. Une tour ici. Là, on a qu'une maison level 2, ça va. On va probablement s'occuper de ces archers-là avec notre perso. Après, là, quand ils sont en dehors de la zone, ils n'attaquent pas, du coup. Il faut se soigner, là. Allez, on attaque. Ok. On fait mal. Les DPS. Parfait. Ouais, cette tour-là, elle galère. Faut que je la mette à jour rapidement parce qu'elle a vachement de mal. Oula, on prend cher là. Euh... Esquive. Après, il y a une notion de tanker quand même... Plutôt évidente avec le... Plus on encaisse deux coups, moins nos copains en prennent. Ok, là, c'est l'heure de faire les murs, là. Hop. On va faire un peu de maison, je pense. Parce que là, sur cette vague, on devrait pas avoir de mal à la gérer. Et je veux de l'économie. Parce que là, ils vont rusher sur le mur, donc... C'est franchement pas vraiment un problème. On les retarde, au maximum. Même nous, il nous faut pas... il nous faut pas tant de dégâts que ça, quoi. Allez, on soigne. Voilà. On va quand même casser notre mur, je pense. Ouais. On recule là, parce qu'on a trop de cooldown. Allez, il faut essayer de tuer ceux qui sont dans le mal. Oh la vache, mais non, ils vont nous tuer, ceux qu'on... Ah ! Et bah voilà ! Comme quoi... J'aurais pas cru. Bah non, bah écoutez, ça arrive, hein. Oh la la ! Tout ce point ! Bah voilà, on saura pas ce que c'est la patate ! Bah on va réessayer, hein. C'est vrai qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de vie là, hein. Ça fait gaffe, ça te remettait les mêmes mutateurs... Oui, ça réactive tout, euh... direct. Euh... du coup, on va faire comme de la dernière fois, de la maison. Ok, donc ils ont beaucoup de vie, donc il faut vraiment qu'on ait un gros gros DPS. Bah oui, ils nous ont encore pire, là c'était le feu. Bah oui, bah c'est pas grave, hein. C'est le principe du jeu, hein. Mais on a même pas pu débloquer la patate. Non, on a même pas pu débloquer la patate. Faut savoir ce que c'est ! Hop, voilà, c'est fait. Euh, du coup, on va voir les mecs là. On va faire nos deux petits tours. Je pense que ce start, il est très valable. Et une maison. Un moulin là, c'est une très mauvaise idée. Je vois pas dans quel monde ce moulin là, il peut survivre, quoi. C'est impossible. Bah, je trouve que t'as pas de moyen d'agrondir ta bôme, en fait. Bah non, mais après, il y a peut-être qu'en construisant certains bâtiments, on peut faire des murs là, mais j'y crois pas trop. Ouf. Il t'asse pas la queue, ça fait mal. Ouais, on va aller te divertir un peu. Lancer une petite compétence dans le tas. Ah zut, il s'est à péter. Après, le fait de perdre des bâtiments, ça fait qu'on a un petit peu moins de score, mais c'est pas non plus monstrueux, quoi. Alors là, c'est les deux saloperies de tueurs de héros. Et là... Donc là, du coup... Est-ce que j'améliore ça direct ? Ouais, de toute façon, je peux faire aucune autre tour, donc... Ouais, faut que j'améliore ça. Voilà. Faut que j'améliore ça pour pouvoir faire le mur. Et après, par contre, au lieu de faire le moulin, on travaillera certainement sur les tours. Ok, c'est l'autre saloperie qui se pointe. Il faut qu'on la fasse tourner. Allez, top. Tuer ça. Voilà, parfait. On charge. Ouf. Après, on a une résurrection rapide par nuit, hein. Faut pas oublier ça. Je m'en sers pas de temps, mais... Si on peut mourir plutôt que nos bâtiments, c'est toujours ça de pris. Ah non, c'est les archers après. Oui, c'est vrai. Je pensais qu'il y avait direct les... Du coup, on va améliorer cette tour. Pour gérer les archers. Quatre, on peut faire le mur. On va faire des maisons après. Ouais. On va avoir une maison là. Ouais. Prochain, on fera peut-être des maisons, du coup. Pour préparer la suite. Pour avoir plus de thunes aussi, parce que... Ça diminue vite la thune. Ah bah ça... C'est de la thune, non ? Oui, mais je veux dire, elle te permet pas d'avoir une trésorerie... ... nécessaire et suffisante... ... pour parler de l'amélioration. Allez, faut débloquer le cooldown, là. Il en reste quand même à se soigner, ça c'est cool. Il faut finir ceux qui sont quasiment morts, ça ferait moins de DPS. Les flèches qui te suivent, quoi. Bon, et là, la tour, elle résiste quand même vachement mieux. OK. Du coup, il va y avoir 12 saloperies. Il nous faut plus de DPS que ça. Ah, est-ce que je fais des maisons ? Je peux faire ça, je peux faire des mecs ici. Voilà, des gros dégâts, c'est ce qu'il nous faut. Et après, de l'économie et de l'économie. Voilà. On va prendre eux. Vu que les ennemis ne vont pas du tout s'en occuper, on va les mettre sur le côté, juste là, pour qu'ils fassent un max de DPS sur le chemin. C'est parti. On les ralentit au max. Voilà. Elle est là. On soigne. On tape. Même avec le soin, c'est la violence, hein. On veut quand même retourner les distraire un peu. Je réapparais en une seconde. Voilà. OK, c'est passé le mur à tenue. Pour prendre, ça ne donne pas beaucoup de pièces. Alors, il va falloir qu'on réfléchisse. On va avoir 20 mecs, 20 mecs, mais que sur ce flanc-là. Rien à côté. Donc faire le moulin tout de suite, ce n'est pas utile. Par contre, cette tour-là ne devrait pas trop focus. On pourrait faire, ici, nos petits fléaux. Ils ne sont pas inefficaces, mine de rien. Et avec les trois pièces, une maison de plus. Et on est parti. On va essayer de les occuper un peu. Faire un petit peu de dégâts. Attention, les archers vont commencer à apparaître. Tirez-vous. Ok, ils vont plutôt par là. Intéressant. Je pensais qu'ils allaient taper sur... sur le mur, du coup, les mecs allaient sortir, mais je vois que là, lui, il ne vient pas, du coup. Toi, viens là. Pas besoin de toi. Ils vont retaper ma tour, ce n'est pas gravissime. On va prendre les coups. Allez, on a bientôt le cooldown. Ah merde. Trop de flèche, trop vite. Mal ces petits cons archers, là. Ils vont être à portée de mon centre de ville. Ils devraient les calmer. Ils ont un sacré sac de PV avec ces mutators. Waouh. Impressionnant. Je pense que les casernes, c'était vraiment le bon move. Alors, on va voir les volants par ici. Ce qui veut dire de la tour. Il n'y a pas photo. Le moulin. Le moulin, c'est chaud. Avec 5, on va plutôt faire les maisons. Je pense qu'avec les sacs de PV qu'ils ont, les moulins, ce n'est vraiment pas possible avec ce mutator là. Vous, vous allez venir. On va vous poser ici, sur leur chemin. Et on est parti. On a des belles tours, au moins. Donc là, avec ma... Non, les fléos servent à la même main. Avec ma lance, je ne sers à rien. Ouais, je ne fais rien du tout. Putain, ils cassent mes maisons, ces enfoirés. Ah, ils ont tellement de PV, ils s'infiltrent vachement plus. Vu qu'ils ne sont pas arrêtés par les murs. En plus, on ne peut rien leur faire nous. Bon, ça devrait passer quand même, mais... Ça, c'est des maisons qui ne nous fourniront rien. Ce qui est pas mal, c'est qu'une fois la caserne détruite, ça ne tue pas les gens. Il reste du site plus, mais ça ne les tue pas, c'est déjà ça. Alors, on va voir quoi. 30 mecs ici. Et là, 10 qui chargent. Et 10 chasseurs de héros. Wow, 10 chasseurs de héros. Rien que ça, quoi. On n'a même pas assez de thunes pour améliorer notre centre de ville. Non, je pense que ce qu'on va faire, du coup, c'est améliorer cette caserne-là. Je peux passer... Peut-être les murs... Ah, je ne peux pas améliorer les murs parce que je n'ai pas amélioré mon centre de ville encore. Et 7 tours. Voilà. Et si ça passe, un prochain coup, on améliore notre centre de ville. Et ça ne sera pas du luxe. Il faut avoir 20 pièces. Alors, vous, vous allez venir ici. Vous, vous allez protéger devant le fluo tout seul à l'arrière. Il fera sa vie. Et moi, je vais essayer de m'occuper de ça. Mettons le plus loin possible des chasseurs de héros. Ah, ils font mal, hein. Il fait tellement de vie. C'est ouf. Il y a eu qui arrive, là. Alors, je pense qu'avec le bonus de vie, s'il me touche, il me quasi one-shot. On va tenter, mais ouais, ça pique avec le soin. Après, je peux les faire courir. C'est pas un souci. Mettre quelques petits coups de lance par-ci, par-là. Encore cassé la tour ! Ouais, non mais cette tour-là, avec ce bonus, avec ce mutateur, c'est obligé qu'il me la pète. Ah, la vache, il m'est juste touché. On va faire courir ceux-là. On va faire confiance aux autres. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ouais, mais les tours, j'aimerais qu'elles s'occupent de trucs vraiment dangereux, quoi. Ouais, mais là, tu vois, je peux réussir à même quand même à occuper ceux-là quelques temps, là. Voilà, parfait. C'est pas mal. On n'a pas perdu que deux tours. Franchement, c'est honnête. Et on peut améliorer ça. Voilà, on va t'attaquer de partout ! De partout avec du volant. Je pense que je vais prendre ça, du coup, cette fois. Et avec trois, on peut faire une maison de plus. Est-ce qu'on a la possibilité, là ? Non. On ne peut plus construire de maison à l'intérieur. Il va falloir construire une maison, là. On verra si elle survie, mais bon. Ah, puis il y a les gros tas, là. On va s'occuper des gros tas. On va prendre tous les fléaux, parce qu'ils ne serviront à rien pour cette attaque. Et comme ça, on va faire en sorte que les tours se focus sur les volants. Et nous, on va essayer de s'occuper de ça. Allez, c'est parti ! Il faudra booster nos archers, du coup. Ouais. Sans doute. Ouah, la vache ! Comme ils font mal aux fesses ! Allez, le cooldown ! Allez, on peut le tuer celui-là ! On va mettre des petits coups de lance de loin. C'est pas mal ! Franchement, c'est pas mal ! On s'est fait tuer, certes, mais c'est quand même pas mal ! Je vais faire mourir moi ! Laissez-les, ils sont bien dans le champ de tir, là ! Bon, c'est clair que niveau dégâts, même avec mon soin actif, j'ai du mal, hein ! Ok, là, on devrait être pas mal ! Alors, du coup, on va voir... Ouais, le gros assaut simultané, donc il va être temps de... Mettre, je pense, des chevaliers, ici, de nouveau, ça va bien marcher ! Alors, ils vont arriver en masse par là, en masse par là... On va faire des archers, ici, je sais pas si c'est pertinent... Petite maison de plus, pour que notre amélioration, ici, fasse le taf... Normalement, on peut améliorer les tours encore, un coup, du coup, hein ! Ouais, attends, c'est cher, par contre ! Mais, on peut peut-être faire, euh... Ouais, c'est pour ça ! Sachant qu'on peut en faire une là, aussi, hein ! Il est peut-être qu'on va en améliorer un peu ! Ouais ! Et avec le 4, là, on peut faire une petite maison de plus, et je crois que c'est la dernière maison qu'on peut faire, hein ! Vraiment, même derrière, il y a plus d'enfants ? Bah, non, je vois pas d'emplacement... Qui serait apparu... Ça, c'est du moulin... Après, peut-être, genre, en construisant les murs et tout, on débloquerait d'autres trucs, hein ! Là, comme ça, non, je crois pas ! Je vais améliorer une maison, ça sera fait ! Elle donnera plus de pièces ! On est parti ! J'aurais pu sortir les lampes ! S'arrêtez pas plus mal, vous ! Arrêtez de rester coincé ! Vous allez là ! Est-ce qu'on peut essayer de protéger un peu cette tour ? Je n'ai ni ! Oh si, c'est jouable ! Ils font mal, mais le cooldown, allez ! Ok, on a éliminé cette petite... Avancer ! Là-bas, les fléaux vont céder, mais ils font le taf, quand même ! Ah, il y a le gros taf qui arrive, là ! Ah, il y a notre première ligne de défense, ça va céder, c'est sûr ! On va essayer d'en terminer avec ça ! Casse pas le mur ! Allez ! On peut éliminer ça avec, je pense, notre attaque, là ! Yes ! Et le gros taf, on l'élimine ! Nickel ! Là, ils ont pété la caserne, mais ça les a quand même bien retenus ! On va péter nos maisons, hein ! Ça, il n'y a pas de miracle ! Allez, zut ! Oh, j'ai même pas eu le temps d'activer ma compétence, quoi ! Bon, heureusement, les embalétriers font vraiment du dégât lourd ! OK ! On va ramasser pas mal de petites PO, là, cette fois ! Bon, il y a deux maisons qui nous ont rien donné, ça va ! Euh, il va y avoir les chargeurs, donc on va améliorer le mur direct ! J'ai bien envie d'améliorer nos embalétriers aussi ! Et avec 11... Est-ce qu'on peut améliorer une tour, non ? On peut améliorer 7 tours, pour qu'elles tiennent un peu plus longtemps ! Et on a de quoi faire nos deux murs ! OK ! Il devrait être pas mal ! Alors, du coup... Venez-vous ! On va vous foutre sur le chemin ! Hop ! Vous, pareil ! Vous êtes efficace contre les archers, donc on va vous mettre carrément là ! Et vous... Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! A l'arrière, enfin, même sur le côté, prêt à allumer à tous ceux qui tenteraient de passer le mur ! Excusez-moi, le tous ! Je peux améliorer mon mur encore après ? Non, c'est le niveau max ! Améliorer les tours encore une fois ! Il y aura deux choix ! Tu peux soit en faire des tours blindés, soit des tours magiques, je crois, qui font des dégâts de zone ! On est parti ! C'est pas mal ! Franchement, on a bien arrêté la première vague ! Soigner un peu, taper ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! On a bien arrêté la première vague ! Là, il y a les chevaliers, ils ont fait le taf ! Par contre, là, pour le coup, ils sont un petit peu en dehors de la zone, je ne peux pas trop les taper, c'est dommage ! Après, c'est pas grave ! C'est les troupes qui prennent et qu'on s'en occupe, même si jamais ils annihilent toutes les troupes et qu'ils commencent à avancer, on aura géré ! C'est pas un souci ! Alors, la suite ! Les cinq chasseurs de héros par là ! Donc ça, c'est acceptable à encaisser ! On a beaucoup de pièces, on n'améliorerait pas notre milieu ? Non, on peut plus l'améliorer notre milieu ! C'est ce que j'allais voir, mais non ! On peut plus améliorer le milieu, ça y est ! Par contre, on peut améliorer cette caserne-là ! Et peut-être encore un coup, la caserne d'arbalétrier ! Voilà ! Et là, on commence vraiment à avoir un bon pool ! Je pense qu'améliorer ce mur-là, ce serait pas un mal, mais j'ai pas assez ! Du coup, on va améliorer ce mur-là, plutôt ! Et avec 4... On va commencer à travailler sur un peu de moulin ! Là, typiquement, celui-là, il va servir pendant au moins une nuit ! On va rester bien à l'abri, de toute façon ! Hop, voilà ! On ne les touche pas, ces saloperies ! On va se faire dépouiller, ça ne nous regarde pas ! Voilà ! Là, on va avoir la putain de nuit ! OK, la putain de nuit ! Alors, la putain de nuit ! On a 28 pièces ! Je pense que ce serait sage d'améliorer ce mur ! Mine de rien, ça va se faire attaquer ici et là ! Là, il y a des volants, donc c'est gênant, mais c'est pas non plus ouf ! Ah, il y en a quand même 15 qui arrivent là ! Mais on peut quand même, je pense, prendre au moins tous ces arbalétriers-là ! Les foot ici, eux, ils devraient pouvoir largement gérer ! Peut-être que quelques chevaliers supplémentaires, est-ce qu'on peut les avoir ? Yes ! Là, on est bien ! Là, on est plutôt bien ! Il y en a plus d'une ! Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est prendre une petite cohorte, là, pour aller essayer de s'occuper des catapultes assez rapidement ! Bon, bah c'est parti ! Viens si ça passe mieux ! Il y a direct les gros tas, quoi ! Plus les catapultes, ça pique ! Ah la vache ! Il fait tellement mal ! Ah merde ! J'ai pas le temps de lancer ma comp' avec le cooldown ! Ah ! C'était plus facile de gérer les catapultes avec l'argue ! Et là, avec les gros tas au milieu, là ! Il me galère un peu ! Ah ! Deux coups, il dépiaute... Il dépiaute la tour, quoi ! Ah ! Il y a des saloperies de tuer de héros ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est dur avec les mutateurs, hein ! Putain, elles ont pété nos portes, ces enfoirés ! Allez, au moins là, on va pouvoir se mettre derrière ! Taper ! Ah ! Bah ouais, ouais ! Ils vont détruire mon centre 2 ! Il n'y a pas trop de débat, là, hein ! Je pense ! Ouais, ça y est ! Oh ! Il s'est tellement fait annihiler ! L'huile enflammée ! Un nouveau chemin d'amélioration pour vos tours ! L'huile enflammée inflige des dégâts de zone aux unités ennemies à proximité ! Ah ! Cool ! Et... Des citrouilles ! Champs de citrouilles ! Plus de revenus et plus de santé, mais ils sont plus coûteux ! Ok ! Et l'autre, ils se cassent ! Voilà ! Ça y est, ils ont tout rasé, ils se cassent ! Bah si, je l'ai amélioré, là ! Le mur d'enceinte autour de mon... De mon centre, là ! Si, si, je l'ai amélioré, Zikino ! Juste avant la vague, j'ai utilisé mes sous pour ça ! Non, mais celui qui était tout devant, en bas ! Bah celui qui était tout devant, je l'ai amélioré direct en l'achetant ! C'est pour ça qu'il a tenu contre les... Les assauts des piquants, là ! Bon, bah... C'est pas facile, hein ! Vous pouvez voir ! Alors là, pour l'instant, on voit qu'il y a... Deux maps supplémentaires au minimum, avec le jeu complet ! Mais je pense qu'il y en aura certainement plus, parce que... Le map design n'est pas non plus... Monstru à faire, je pense ! Mais en tout cas, vraiment très sympa ce jeu ! On va arrêter la découverte là, ça fait une petite heure, on voit que je galère ! Je l'ai réussi une fois, hein ! Et la preuve, hein ! J'ai réussi... J'ai réussi les... Les 4 premières quêtes ! Et j'avais même pris le mutateur tortue ! Mais euh... Ouais ! Là, avec tous, mine de rien, c'est quand même pas simple ! J'ai vu que le prochain coup, je vais débloquer une dague, là ! Comme arme ! Donc le petit recoté roguelite est aussi là pour ça ! J'espère en tout cas que cette découverte vous a plu ! Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le live, c'est le moment ! Je bois le petit coup qui va bien de fin de vidéo ! Comme d'hab, le jeu sera dans la description si vous voulez le wishlist ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Tchao tchao tout le monde !